Musique Ce sont souvent des catastrophes naturelles qui sont à l'origine des plus beaux sites géographiques du monde. Ici, dans le golfe du Morbihan, c'est un tremblement de terre qui a permis à l'océan de s'engouffrer dans un étroit goulet, formant ainsi une petite mer à l'intérieur des terres. Les premiers à s'être installés dans cet endroit magique l'ont fait il y a plus de 6000 ans. Les plus impressionnants témoignages de leur présence se situent dans un triangle qui marque l'entrée du golfe. Musique Auparavant dressé vers le ciel, le grand menhir s'élevait à 20 mètres. Cette pierre, de 280 tonnes, a dû nécessiter pour son transport les efforts de 12 000 hommes et de 125 paires de beaux. Maintenant brisée en plusieurs morceaux, elle constitue la pierre la plus haute d'un alignement qui en comptait 12 autres. Musique Mais bien plus que les pierres dressées, ce sont les chambres funéraires qui constituent ici les témoignages les plus importants sur la vie de ces lointains ancêtres encore méconnus. Ces chambres, vouées au culte des morts, nous donnent quelques indices gravés dans la pierre qui ont traversé les siècles. Ces dessins ont permis d'étayer quelques hypothèses sur le rôle et la construction de ces tombeaux imposants. Dans ce cas, ce sont les morts qui parlent des vivants. Pour en savoir plus, rendons-nous sur la presqu'île de Ruys à Arzon sur le site archéologique du Petit-Mont. Musique Le carne du Petit-Mont a été construit et scellé 4000 ans avant Jésus-Christ. Il n'a été ouvert qu'au XXe siècle, c'est-à-dire 6000 ans plus tard. Le Petit-Mont est construit sur un promontoire qui domine la mer. La mer ici se compose en deux parties. D'un côté, il y a Morbrase, c'est-à-dire l'océan. De l'autre côté, vers le nord, il y a le Morbihan, c'est-à-dire le golfe du Morbihan. Et le Petit-Mont domine ces deux mers. Les monuments mégalithiques sont en principe construits sur des hauteurs. C'est pour ça qu'ils restent aujourd'hui. Et puis, on peut considérer au Néolithique, la mer n'était pas aussi haute qu'aujourd'hui. Elle avait 7 à 8 mètres de moins, vraisemblablement. Et donc, la population avait les villages et les cultures en fait, aujourd'hui, sur les terres immergées. Et donc, ce qui représente des collines à nos yeux aujourd'hui était presque des montagnes pour ces gens-là. Et les monuments mégalithiques sont toujours construits sur ces points hauts, sans doute comme marqueurs de territoire. C'était le monde des morts qui marquait le territoire des vivants. Donc là, on se trouve sur la façade arrière du monument qui n'a jamais été percée de couloir. Et on voit très bien ici les degrés, un espèce d'escalier qui forme une sorte de pyramide. Et on ne connaît pas exactement la forme du sommet. On ne sait pas si c'est une pyramide, si c'est un dôme, puisqu'on ne les retrouve jamais entiers. Ce genre de construction a pour vocation, c'est fatal, puisque ce sont des pierres sèches, de s'ébouler petit à petit, et de devenir une masse de pierres. Là, on est au cœur du monument. On est dans la chambre, dans le couloir et dans la chambre du dolmen, qui a été construit entre 4000 et 3500 avant Jésus-Christ. Donc c'est en plein néolithique moyen. C'est une période où on a construit de très, très beaux monuments, en général tous ornés. Et ici, la particularité de ce dolmen, c'est qu'il est pavé, donc le couloir est entièrement dallé, et la chambre a été construite autour d'une dalle particulière, qui a dû servir de stèle au préalable, et qui représentait une divinité. Donc en général, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a une hache à l'entrée d'un dolmen, des dolmen, pour prévenir le visiteur qu'il rentre dans un espace sacré. C'est le cas à la table des marchands. C'est le cas aussi ici, il y a sur cette dalle, donc la dalle de couverture qui précède en fait, la dalle de la chambre. Il y a trois haches qui sont dessinées. Alors, on en voit une ici, assez bien. Donc ici, c'est la pointe, l'extrémité, et ici le tranchant, avec donc le dessus et le dessous. Ici, une autre qui est beaucoup plus longue, là, et qui se perd dans le blocage. Et puis on fait une très grande, dont l'extrémité se situe par ici, et là, le trait, et ici le tranchant. Au moment où le dolmen a été construit, la première dalle de couverture du couloir porte cette magnifique gravure de déesse, que je vais vous décrire. Donc, on voit ici une main, alors au fond, un petit peu, c'est symbolique, une main, c'est-à-dire deux demi-cercles emboîtés. Ici, on voit une épaule. Alors, elle a une très, très grosse tête, cette divinité. On voit l'arrondi de la tête. Et puis surtout, on voit au-dessus de la tête, une espèce de bosse, on appelle ça un sommet apital, pointu, avec de part et d'autre, une série de cheveux. Et puis, on voit de nouveau le bord de la tête, et puis également l'épaule. À l'intérieur, il y a particulièrement le dessin d'une hache, qu'on voit ici. Alors, cette divinité a été placée, devait au départ être une stèle à l'extérieur. Quand on a construit le dolmen, on est allé la chercher pour en faire une dalle de couverture du couloir. Et au moment où on a décidé de sceller le dolmen, c'est-à-dire d'aller construire deux autres dolmen à l'extérieur, et donc d'englober celui-ci dans toute une masse de kernes de nouveau, on a cassé cette pierre pour en faire, pour sceller l'entrée de la chambre. Donc, c'est devenu de la pierre de blocage, et c'est très souvent le cas. Quand on scelle un caveau, on casse une divinité. Les dolmen, en général, donc un dolmen, c'est une chambre avec un couloir d'accès. Les dolmen, en général, sont des chambres collectives, parce que, justement, il y a ce couloir qui permet de revenir plusieurs fois, déposer des corps, et quand on retrouve des ossements à l'intérieur des dolmen, en général, on retrouve un très, très grand nombre d'ossements et de corps. On a pu trouver jusqu'à 400-500 corps. L'îlot de Erlanic, au premier plan, est le gardien de la plus belle des chambres funéraires du Golfe, celle de Gavrénis. Gavrénis impressionne par la richesse de ses dessins qui ornent les 23 piliers du couloir conduisant à la chambre. L'omniprésence de ses dessins extraordinaires laisse penser que Gavrénis fut un tombeau royal. Mais un doute persiste. Les couloirs servaient normalement à apporter d'autres corps avant de sceller la dalle de la chambre. Si, depuis quelques temps, l'hypothèse d'un culte voué à une déesse-mère prédomine, beaucoup de mystères demeurent. A chacun donc de laisser entrer ici un peu de son imaginaire. de Gavrénis, au premier plan de Gavrénis. Gavrénis. C'est déçu. C'est parti. Bien qu'agité par des courants violents, la petite mer du Golfe est un véritable paradis pour les austréiculteurs du Morbihan. Ils sont nombreux, comme Patrick et Olivier Maé, à exercer avec passion un métier difficile, parfois dangereux, et qui se vit au rythme des marées et des saisons. L'austréiculture exige beaucoup de travail et de patience. La nature a souvent le dernier mot. La météo et les marées sont d'autant de paramètres qui dominent le métier. Ceux qui font ce métier aujourd'hui le font souvent parce qu'ils l'ont aimé dès leur enfance. C'est vrai que c'est un métier qui demande d'être, d'être, il faut être né, il faut avoir eu son père avant soi. Nous, on a eu notre grand-père qui était austréiculteur. Et donc, on s'est mis, moi je me suis mis à la profession à l'âge de 16 ans, donc c'était tout de suite, j'avais envie de le faire. C'était, Patrick est venu plus tard. Mais c'était l'époque où il y avait encore l'huître plate. Donc on est arrivé juste au passage à l'huître creuse avec les premières huîtres qui étaient arrivées du Japon. Après les diverses maladies qui menacèrent l'austréiculture, ce sont en effet des bébés huîtres collés sur les huîtres importées du Japon qui sauveront le métier. Avant d'arriver dans notre assiette, les huîtres suivent un parcours assez complexe tout au long de leur croissance. Ce matin-là, quelques temps avant les fêtes de fin d'année, l'activité est intense. Olivier et Patrick préparent 14 tonnes d'huîtres pour un client de la Charente. Une bonne partie de leur production partira pour l'éclair, c'est-à-dire les bassins de la Charente maritime, où elles seront vendues plus tard sous l'appellation marraine de l'héron. Mais pourquoi ce séjour dans l'éclair ? Dans l'éclair, elles prennent souvent la couleur verte avec le plancton qui s'appelle la navicule bleue. Et donc ça valorise le produit. La clientèle parisienne connaît les huîtres de marraine depuis longtemps. Et donc ça valorise les huîtres et souvent ça leur donne un petit goût en plus. Des fois plus douce parce que quand il pleut beaucoup en Charente, elles sont plus douces. Ou alors très salées quand il fait un temps très sec. Parce que l'eau des marées s'évapore, à ce moment-là elles sont plus salées. Mais ce sont des huîtres qui sont prisées. Les huîtres de marraine au l'héron sont prisées. Ils ont plus de la moitié du marché national en vente de creuse. Les huîtres de marraine au l'héron. La production d'huîtres demande plusieurs années d'investissement avant leur commercialisation. En effet, au cours de leur croissance, les huîtres peuvent changer plusieurs fois de bassin ou de littoral. Une huître peut mettre 4 ans avant d'arriver à la taille idéale où elle pourra être consommée. Dès le début de sa croissance, elle fera l'objet d'une surveillance et de soins constants. En fait, on achète le Nessin au printemps à partir du mois de mars-avril. Dans l'entreprise ici, nous les mettons pour un tiers dans le golfe du Morbihan. Et pour les deux tiers dans la baie de Paimpol où nous avons des concessions là-bas. Et donc elles vont y rester jusqu'au mois de février de l'année suivante. Au mois de février de l'année suivante, on ramène tout, ce qu'il y a dans le golfe ou à Paimpol. Elles sont calibrées à nouveau pour prendre des directions différentes. Ou un cycle court si elles sont assez grosses, ou alors un cycle long si elles sont toutes petites. Un cycle court c'est 28 mois et un cycle long c'est 4 ans. Donc c'est long quand même. Autre étape de la culture de l'huître, le calibrage. Un travail minutieux fait ici à la main et où l'on détermine si l'huître est arrivé à la maturité nécessaire pour la vente. Donc c'est un triage optique, un triage manuel, qui demande une équipe de travail habituée. Contrairement aux techniques de l'herbe qui emploient des calibreuses automatiques. Mais le travail n'est pas forcément beaucoup mieux non plus en travail automatique. C'est un travail visuel, manuel, de spécialiste. Donc il faut une bonne équipe. On est parti une heure mille avant la basse-mer de façon à arriver sur le parc le temps de mouiller et d'être prêt une heure et un quart dans la basse-mer. Donc là on a ramassé deux quatriers, une partie de la semaine prochaine. Bon là ça représente à peu près, tu as 1200 poches, ça représente à peu près 20 tonnes brutes. Parce que bon, tu n'as pas de petites vitres qui vont être au sommet parce qu'elles ne sont pas commercialisables. Les poches, c'est un procès d'éculture qui date d'il y a une trentaine d'années à peu près. Parce que moi, j'ai commencé en 114 et ça existait déjà du temps de notre grand-père en fait. Donc notre grand-père, évidemment, et les poches sont donc sur les tammes métalliques, comme vous avez pu voir tout à l'heure, qui sont surélevées de 60 cm à peu près au-dessus du sol. Et l'intérêt, c'est que ça évite aux prédateurs, les étoiles de mer, de venir en manger si tu veux quoi. Tout à l'heure, ce matin, il ne faisait pas chaud. Dès l'instant où tu t'actives, on a des combinaisons, on est bien protégé. Dès l'instant où tu t'actives, tu n'as pas froid en fait. Tu n'as pas froid. Tu n'as pas froid. Tu n'as pas froid. Tu n'as pas froid. ... 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